Salut maman, à plus tard. Tu es encore là, Nour. Je te croyais déjà parti. Tu vas être en retard. Je dois discuter quelques minutes avec ce jeune homme. Papa, j'ai des choses à dire à Arjou... Dépêche-toi, tu vas être en retard à ton travail. Allez. Arjou Nouda, tu sais très bien que ce n'est pas personnel. Je ne te reproche absolument rien. Mais je sais que tu es conscient de la tension qui règne entre ta famille et la nôtre. Il serait préférable que tu partes tout de suite. Mon oncle, je veux juste parler à Zoya deux minutes. Et pour lui dire quoi ? Je sais qu'Aditya et Zoya ne sont plus amis. Et ma chère Zoya a finalement décidé de se marier avec Arjad. Tu viens de la part d'Aditya pour essayer de convaincre Zoya de ne pas le faire. C'est peine perdue. Ma décision est prise. Le mariage entre Zoya et Arjad sera bel et bien organisé. Personne ne peut s'y opposer. Même pas Aditya Aouda et sa famille. Mon oncle, s'il vous plaît. Va-t'en d'ici. Arjoun, Arjoun, écoute-moi s'il te plaît. Non, Arjoun, Arjoun. Je comprends que tu sois autant en colère. La nouvelle du mariage entre Arjad et Zoya t'a vraiment pris de court, je le sais. Ce qui m'attriste le plus, Noor, c'est que tu étais au courant et que tu n'as pas pensé à m'en informer. Noor, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin ? Tu ne te soucies ni de ce que je pense, ni de ce que je ressens. Tu ne réponds pas à mes appels. Tu es devenu égoïste. Noor, il y avait Mahabharat à la maison. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu à tes appels. On peut se disputer comme ça pendant des années si tu veux. Arjoun, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Donc si tu n'es pas capable de me parler calmement, laisse tomber, je m'en vais. C'est toi le menteur dans cette histoire. Quand je vois tout le mensonge qu'il y a dans notre amitié, je me demande comment tu peux être en amour. Adi ! Adi ! Adi, Zoya a accepté de se marier avec Arshad. C'est impossible, Arjoun. Désolée, mais Zoya m'a elle-même dit qu'elle ne souhaitait en aucun cas épouser Arshad. Adi, c'est l'oncle Vassim lui-même qui m'a informé du mariage entre Zoya et Arshad. Ça fait une éternité que je n'ai pas entendu une nouvelle aussi excellente. Merci, Zoya. Mon frère, attends, Adi ! Adi ! Est-ce que leurs sentiments sont réciproques ? Arjoun, s'ils n'étaient pas réciproques, cela ferait de moi l'homme le plus comblé du monde. Et si leurs sentiments étaient réciproques, alors je n'aurais jamais laissé Zoya se rendre compte que je l'aimais à ce point-là. Et je suis convaincu qu'elle ressent la même chose et même autant que je l'aime. Seulement, elle ne s'en est pas encore rendue compte. Adi, tu vas où ? Je vais leur prouver que leur amour n'est pas réciproque, leur prouver que c'est moi qu'elle aime, et que la seule raison qu'elle a de vouloir se marier avec Arshad, c'est seulement parce qu'elle... parce qu'elle est fâchée contre moi, et non parce qu'elle ne m'aime pas. Mais tu en es sûr que Zoya n'aime pas Arshad ? À 100%, Arjun. Même si je n'étais pas dans la vie de Zoya, elle n'aimerait jamais un homme comme Arshad. Arjun, il y a quelques années, Zoya a épousé un homme qui s'est avéré ne pas être le bon, et maintenant que je suis dans sa vie, je ne la laisserai pas refaire la même erreur. Vikram Sethi est l'un de nos plus gros clients, le plus grand investisseur du moment. Alors assurez-vous de le recevoir comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Mon ami ! Oh, Vikram ! Comment ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Super. Assieds-toi. Oh, voici Inur, c'est mon assistante. Jolie. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ? Thé, café, jus de fruits ? Mademoiselle, vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Je vais prendre un scotch. Du scotch ? Pendant la réunion ? Ne posez pas de questions. Le scotch est là. Allez-y. Monsieur, je ne sais pas comment faire. Je ne bois pas d'alcool. Je ne vous ai pas demandé de boire. Servez, c'est tout. Alors, dis-moi, comment vont les affaires ? Bien, merci. Tu es, tu es, tu es, tu es. Voilà. Posez ça là. Et c'est quoi ton nom ? Nour Sidiki. Ça me plaît. Nour, vous n'avez pas honte ? Honte ? Mais honte de quoi ? D'avoir osé flirter avec un client. Pardon ? Monsieur, monsieur, je crois que vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. Vous n'avez pas vu comment il se comportait avec moi. Je ne voulais même pas lui parler. Je me suis juste approchée de lui pour lui servir son verre de whisky. Monsieur, je n'ai pas l'habitude de boire de l'alcool et j'étais très mal à l'aise au moment de le servir. Oh, je suis vraiment désolé. À partir de maintenant, tout le bureau fonctionnera à votre guise. Nour, c'est vous qui êtes mon assistante et non le contraire. Vous devez faire tout ce que je vous demande de faire. Et qu'est-ce que je vous ai demandé ? De seulement servir un whisky. Je suis désolée, monsieur. Mais ça ne faisait pas partie de mon contrat. Nour, vous devez faire tout ce qu'on vous demande. J'espère que vous trouverez un travail à votre convenance. Aujourd'hui était votre première journée d'essai. Mais je crois bien que ce sera la dernière. Pas de souci, monsieur. Si c'est mon dernier jour, alors pas de problème. Peut-être qu'au final, le travail au bureau n'est pas pour moi. Bonjour. Madame Zoya, c'est comme si... Bonjour. Pas de réponse ? Tout va bien ? Mais pourquoi vous faites des têtes pareilles ? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu caches ? Rien, rien du tout, madame. Montre-moi, montre-moi ça. Félicitations, madame Zoya Sidiki. Qui ? Qui m'a envoyé ce bouquet ? Bienvenue ! Je... Dites-moi en quoi je peux vous aider. Je rêve ou... Tu m'accueilles dans mon propre bureau ? Je ne suis pas le bienvenu dans ce bureau. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Aditya, qu'est-ce que t'essayes de faire ? S'il te plaît, sors d'ici. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Si je me souviens bien, je suis encore partenaire de cette entreprise. Donc je viens et je m'en vais quand je veux. C'est après tout ce temps que tu te souviens être partenaire de l'entreprise. Aditya, s'il te plaît, arrête ce jeu, il est de mauvais goût. Allez, va-t'en, Aditya. Mon comportement, c'est à cause de ce mariage, Zoya. Tu... Écoutez, monsieur Ouda. C'est une question d'ordre privé. Je vous interdis formellement de vous immiscer dans ma vie privée. Nous sommes au bureau, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, ne mélangez pas les questions privées et professionnelles. Crois-moi, Zoya. Écoute-moi juste cette fois et après, tu n'entendras plus parler de moi. Je n'ai aucune envie de t'écouter. Je sais que tu refuses de m'écouter, mais tu sais pourquoi tu réagis de cette façon ? Parce que tu as peur. En fait, je crois que tu as peur de ce que tu ressens. Tu as peur d'écouter ce que te dit ton cœur. Tu as peur de refaire exactement la même erreur. Zoya, tu te souviens du jour où je me suis comporté de façon si étrange ? Je t'évitais sans cesse. Tu te souviens de ce jour où tu es venu me chercher au club ? Zoya, un homme s'est approché de toi. Et j'ai réagi de façon excessive. Je ne comprenais pas moi-même pourquoi je réagissais ainsi. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi j'ai eu cette réaction. Tu vis la même chose. Et cette confusion, je la lis aujourd'hui sur ton visage. J'ai réalisé qu'on est pareil, toi et moi. J'ai réalisé que je suis amoureux de toi, Zoya. Zoya, cette confusion était due au fait qu'il s'est passé tant de choses entre nous deux, tu vois. C'est comme ça que ce sentiment pour toi est né. Et ce qui me faisait peur, c'est que nous étions amis. J'étais ton meilleur ami et tu l'étais tout autant. J'avais peur de répéter exactement la même erreur que dans le passé. Confondre l'amitié et l'amour. Voilà pourquoi je fuyais ces sentiments, Zoya. Et j'ai continué de les fuir en pensant qu'ils allaient disparaître, mais... Mais ils ont continué de grandir chaque jour et chaque nuit. Les sentiments que je fuyais, les sentiments dont j'avais peur, sont devenus ma seule raison de vivre. Aucun de nous deux pensait que les choses tourneraient de cette façon. Mais pourtant, c'est arrivé. C'est ton tour maintenant d'enfin accepter tes sentiments. Zoïa, ne te marie pas avec Arshad. Ce ne serait pas juste une erreur. Ce serait aussi un crime commis envers nous deux. C'est un crime. Sous-titrage ST' 501 Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. La menteuse ici, c'est toi. Parce que tu te mens à toi-même en essayant de te convaincre que tu ne m'aimes pas. Mais souviens-toi, Zoya. Même si tu mens à moi, au fond de toi, tu sais très bien que c'est la vérité. Lâche ma main. Je continuerai de te tenir la main toute la vie, et ça jusqu'à ce que je rejoigne ma tombe. S'il te plaît, lâche ma main. Tes paroles me laissent absolument indifférente. Quand je t'ai dit que je m'en allais loin de toi, tu étais aussi indifférente ? Oui, je l'étais. Quand quelqu'un me fait des reproches, même quand il s'agit de ton père, tu prends toujours ma défense. Toujours indifférente ? Je le suis. Quand il arrive que je me blesse, tu abandonnes tout ce que tu fais pour venir soigner mes blessures. Toujours indifférente ? Oui, je le suis. Quand je suis fâché, pour essayer de me calmer, tu me prépares toi-même un repas. C'est parce que tu es indifférente ? 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 Oh ! Elle est indifférente. Comment as-tu osé poser tes sales pattes sur ma fiancée ? Elle n'est pas ta fiancée, et encore moins indifférente. Comment as-tu ? Aditya ! Elle n'est pas indifférente. Aditya ! Elle n'est pas indifférente. Tu profites indûment de notre bonté envers toi. Pitié. C'est si difficile à comprendre. Quelle t'es indifférente ? Dis-moi. Elle n'est pas indifférente. Pardon. Elle n'est pas indifférente. C'est si tu fais. Elle n'est pas indifférente. Elle est pas indifférente Arrêtez ça, s'il vous plaît, arrêtez ça Pour l'amour de Dieu, Arshad, s'il te plaît Aditya, Aditya Aditya, 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 ouvre les yeux Aditya, Aditya, s'il te plaît Aditya, s'il te plaît, ouvre les yeux Tu penses toujours être si indifférente C'est bien ce que je pensais Vouleux que tu n'aies pas indifférente Tu comprends pas que c'est la preuve irréfutable que tu m'aimes Parce que tu n'es pas indifférente On est jamais indifférents quand on aime Arrête ça, Aditya Arrête ça Arrête ça Tu t'es moqué de moi devant tout mon personnel Devant tout le monde Arshad, est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, Zoya Je ne veux pas rester ici une seconde de plus Viens Zoya Aditya, Aditya Vinod, la boîte à pharmacie Monsieur, ok, pas de soucis Elle est là Est-ce que ça va, monsieur ? Tout ira bien Parce qu'elle n'est pas indifférente Arrête ça Arrête ça Elle n'est pas indifférente Je n'ai vraiment plus aucune estime envers moi-même Plus jamais je ferai ça Nour Pendant ton entretien Tu disais vouloir faire de ton mieux Pour éviter tout sujet de plainte Que tu étais décidée à garder ton emploi Quoi qu'il arrive Et là, tu laisses tout tomber le premier jour Monsieur, apparemment vous n'aimez pas mon caractère Or je ne le changerai pas Ni pour ce poste, ni pour un autre Ma décision est déjà prise Ma fierté en a déjà pris un coup Je démissionne Peu importe ta décision Tu n'iras nulle part Si quelqu'un doit partir d'ici C'est Vikram Sethi Aujourd'hui, tous les contrats avec lui ont été annulés Monsieur, vous avez vraiment annulé les contrats à cause de moi ? Je te présente mes excuses J'ai cru que tu flirtais avec lui C'est juste que J'étais en colère Et je n'avais pas compris Que c'était de sa faute à lui Il s'est très mal comporté Monsieur Pourquoi est-ce que tout d'un coup vous décidez de me faire confiance ? Écoute Nour, je n'ai pas le temps pour rentrer dans les détails avec toi tout de suite Et en ce qui concerne Vikram Sethi Tu ne le reverras plus jamais dans ce bureau Si tu peux toujours donner ta démission Alors vas-y, fais-le Salut Sethi, c'est moi Le contrat est à toi On verra pour la lettre et les différentes clauses Ah oui, la fille Ne t'inquiète pas Elle est restée Ne t'en fais pas Elle ne dira rien sur toi Zoya Je pense que je te dois des excuses, Zoya Ça ne m'arrive jamais, tu le sais Je n'aurais pas dû frapper Aditya Arshad, je comprends pourquoi tu l'as fait Mais Arshad, ce n'est pas bien de blesser quelqu'un comme ça Tu as raison Je suis désolé Allons-y Zoya Attends Est-ce qu'Aditya a raison ? Tu n'es pas indifférente ? Un ami, tu te soucies de lui, c'est difficile de rester indifférente Est-ce que tu en es certaine à 100% ? C'est seulement de l'amitié, pas de l'amour Sois sincère avec moi, Zoya Tu es amoureuse d'Aditya, Ouda ? Pas du tout Je ne suis amoureuse de personne Ni d'Aditya, ni de toi Je... je suis désolée Zoya Je suis parfaitement conscient que tu ne m'aimes pas Mais tu peux en être certaine Si tu décides de devenir ma femme Tu apprendras à m'aimer Ça, j'en suis convaincu Donc tu peux prendre autant de temps qu'il te faudra Rien de presse Je te jure que Je n'aborderai plus jamais le sujet d'Aditya Arshad, tout ça n'a vraiment aucune importance Si, c'est important au contraire, Zoya Je tiens à ce que tu sois heureuse dans notre mariage Et je tiens aussi à te dire que Si finalement tu changes d'avis N'oublie pas, s'il te plaît De penser à m'en informer Ça n'arrivera pas Ma décision est prise La vie est très incertaine, Zoya Tout peut arriver Pour moi, le fait d'agir par confiance Est quelque chose de capital Ma décision est tout à fait réfléchie Je comprends Mais au cas où Si tu changes ta décision, quelle que soit la raison Alors n'oublie pas Que je ne te forcerai jamais à m'épouser Mais si Quelqu'un devait s'interposer entre toi et moi Sans que tu sois d'accord Je ne le permettrai pas Arshad, au fait, pourquoi t'es venu au bureau à l'improviste ? Ah oui, désolé J'allais oublier Je suis venu accomplir une mission importante Ces bijoux Ont une valeur familiale Ma grand-mère les a donnés à ma mère Et ma mère Pense qu'ils doivent te revenir Ils sont très beaux Merci, Zoya Une seconde Allô ? Oui ? Ok, j'arrive Zoya Comme d'habitude Je dois aller travailler Viens, laisse-moi te déposer Pourquoi te donner tout ce mal ? Tu vas être en retard Ma maison est juste de l'autre côté de la rue Je me débrouillerai Tu es sûre ? Oui Comme tu veux Au revoir Au revoir Au revoir Elle refuse l'appel Elle refuse l'appel Allô, Nour ? Nour, tu refuses toujours de me parler ? C'est pas grave Mais Dieu merci, tu as répondu Écoute-moi Tous les couples subissent des hauts et des bas S'il te plaît Pardonne-moi Je suis désolé S'il te plaît Tu me manques, Nour Nour ? Je suis au bureau On se verra plus tard Tu es à Zosh Evans alors ? Donc je peux venir te voir tout de suite ? Je travaille plus là-bas J'ai trouvé un nouveau job Quoi ? Considérez ça comme déjà fait Ok Depuis quand ? Arjun, si tu t'intéressais un peu à ce que je faisais Tu serais déjà au courant Mais Nour, c'est à toi de m'en informer On pourrait se voir pour en parler Ok, pas de soucis, t'inquiète pas Je te raconterai tout Pendant ta pause déjeuner ? Oui, c'est dans 2-3 heures Ok, c'est parfait Choisis un café Et on s'y retrouve à ta pause A plus, Café Navas Ce surnom m'avait manqué A tout de suite, Chokomati Alors comme ça, Mademoiselle Nour Aura un rendez-vous pour déjeuner Très bien Maintenant, pour en finir avec Aditya Je vais racheter ses actions Sous-titrage ST' 501 On dirait que ce bracelet ne veut pas de toi Tu devrais arrêter de vouloir le mettre On dirait bien que cette bague ne veut pas de vous Pourquoi voulez-vous absolument la mettre ? Rends-moi mon bracelet Ton bracelet ? Il est très beau Qui te l'a offert ? Ça ne te regarde pas C'est Arshad Peu importe Ah, donc ce bracelet est de lui ? Pour que je te le rende, tu dois me répondre Oui, c'est lui Content ? Ah, donc il essaie de te convaincre de l'épouser en t'offrant un bracelet C'est intelligent, mais ça ne sert à rien Ce bracelet ne va pas t'aller Exactement comme Arshad Tout comme ce bracelet, il est beau et scintillant Mais seulement il ne te convient pas Pourquoi lui faire perdre son temps ? Alors ? Arshad n'est pas celui qu'il te faut Celui qu'il te faut est devant toi Et tu n'as même pas le courage de le regarder dans les yeux Je me trompe ? Hein ? Alors ? Tu es si belle Quand tu commences à te mettre en colère Tu n'es qu'un idiot Absolument stupide Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes ? Allez, continue, s'il te plaît Il est temps que tu sortes d'ici Ah bon ? Comment tu oses me chasser de mon propre bureau ? Honnêtement Ce bureau m'a énormément manqué On l'a rendu si agréable Nos disputes Nos petits combats Nos discussions Mais ne t'inquiète pas Je suis de retour maintenant Tout redeviendra comme avant Doucement, mais sûrement Tu te rendras enfin compte que c'est moi que tu aimes Et certainement pas l'autre singe Quand est-ce que tu vas arrêter ce comportement de gamin ? Écoute Je suis venue juste te dire Que notre collaboration est terminée Je vais racheter tes actions Désolé, ça ne va pas être possible Parce que je ne souhaite pas les vendre On s'amuse bien ici Je ne partirai pas Bien Si tu veux rester, alors reste Je démissionne Tu as deux options possibles Soit tu décides de me vendre tes actions Soit tu deviens propriétaire de cette société J'adore vraiment cette conférence, Zoya Tu n'oublies rien Oh 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 Tu as oublié autre chose. Mitlèch apporte le contrat. Bien sûr, monsieur. Tenez. Voici le contrat. Ça, c'est la clause de résiliation. Pour quitter cette entreprise, il va falloir que tu me donnes un préavis de 30 jours exactement. Li. Apparemment, tu n'as pas bien lu ce contrat. C'est écrit que ces termes et conditions ne sont pas valables dans certains cas, comme le mariage, par exemple. La grossesse. Un accident ou encore un décès. Aucun accident n'arrivera. Tu n'es pas enceinte et tu ne te marieras pas dans 30 jours. Tu as parfaitement raison. Je ne vais pas me marier dans 30 jours. Mais dans une semaine. Je vais me marier dans 7 jours. Et on se verra. Considère ceci comme mon invitation personnelle. Ok, je serai là. Mais je me demande si tu en seras capable. En me voyant, vas-tu être capable de maîtriser tes émotions ? Seras-tu capable de te marier à quelqu'un d'autre ? Tu le verras par toi-même. Alors très bien. Je vois que tu es absolument déterminé. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça.